Bonjour, vous allez réaliser maintenant un parcours multiple de phrases, c'est-à-dire qu'il faut construire le plus grand nombre de phrases correctes en prenant un seul mot par colonne. Ensuite, vous recopiez les phrases trouvées, correctement orthographiées et ponctuées sur une feuille. Vous mettez bien sûr le titre « grammaire de pour un parcours multiple de phrases », vous soulignez et vous mettez la date. Alors, comme il faut trouver le plus grand nombre de phrases correctes, il faut être un petit peu organisé. Parce que si on regarde le nombre de solutions totales, on regarde qu'il y a 33 solutions. Donc, il ne faut pas en oublier. Pour être sûr de ne pas oublier, il faut être organisé. Donc, je vais vous aider un petit peu. On va regarder les trois premiers pronoms personnels ici et on va regarder avec quels verbes il est possible de les mettre. Par exemple, « il », avec quels verbes je peux mettre. Donc, « il regarde » au présent, je peux le mettre. « Il cueille » à « là, il y a quelque chose, donc je ne peux pas le mettre. » Ensuite, « il écrase », c'est possible. D'accord, je vais regarder d'abord « il regarde ». Ensuite, « il regarde » un magnifique, non, un petit, non, un bel, oui, un belle fleur, non, un bel dahlia, non, un bel iris. Et comme il n'y en a qu'un seul, je ne peux pas mettre cette couleur, ni celle-ci, il faut que ce soit jaune. Donc, je sais que la première phrase, ça peut être celle-ci. « Il regarde un bel iris jaune. » Voilà. Donc ici, « un bel iris jaune », c'est un peu la seule solution avec le déterminant indéfini 1. Parce que les autres sont au plurile. Donc, avec cette phrase-là, on peut aussi regarder qu'il regarde, c'est possible, mais il écrase, c'est possible. Donc, je peux aussi avoir la deuxième phrase. « Il écrase un bel iris jaune. » Donc ça, on le recopie et c'est exactement la même chose qu'on met en dessous. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Donc voilà, pour cet exemple, il y a déjà deux phrases. Maintenant, j'ai fini avec « il » au singulier. avec la suite, un bel iris jaune. Mais, il pourrait y avoir autre chose. Par exemple, « il regarde mes petites fleurs bleues », par exemple. Donc ça a une deuxième. Alors, soyez bien, bien, bien ordonné. Si vous commencez par « il regarde avec le déterminant positif mais », qu'est-ce que je peux mettre ? « Mes petites, mes magnifiques ». Et vous faites ça bien dans l'ordre pour ne pas oublier les 33 solutions. Voilà. Maintenant, je vous laisse travailler. Et ensuite, vous ferez une photo de votre travail que vous m'enverrez. Et je vous donnerai la solution en fin de semaine. Bon courage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada